Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce débat dans le cadre des rencontres sur l'écologie politique d'Etopia. Bienvenue à ce débat en particulier qui se déroulera aujourd'hui avec trois intervenants qui vont nous faire voyager entre les galaxies des courants de l'écologie politique actuelle. Moi je suis Benedetta de Marte, je travaille au Parti vert européen et je m'occupe notamment de les questions qui regardent les partis politiques surtout dans le sud et dans l'est de l'Europe. Et je suis aussi conseillère communale d'écolo à Bruxelles-Ville et je suis ici aujourd'hui sur place en présentiel avec Dirk Olemans et Eduard Godot et avec en connexion en duplex Monica Frassoni. Donc quelques mots sur nos intervenants d'aujourd'hui. Monica Frassoni, ancienne coprésidente du groupe vert au Parlement européen et ancienne coprésidente du Parti vert européen aussi où on a travaillé ensemble pendant quelques années. Et aujourd'hui présidente de l'Association européenne pour l'efficacité énergétique aussi bien que de l'Association européenne pour l'appui électoral. Et Dirk Olemans, coprésident de la Fondation vert européenne, Jeff, aussi bien que fondateur du think tank éco-sociologique Oikos, aussi bien que rédacteur en chef de son magazine éponyme. Et Eduard Godot, aujourd'hui avec nous, ancien conseillère politique du groupe vert au Parlement européen est aujourd'hui auteur notamment de son dernier ouvrage « Dessinez-moi un avenir sur le futur de l'école » que j'espère on aura quelques occasions d'en parler un petit peu aussi. Donc comme je le disais, aujourd'hui on est là pour, disons, faire un petit peu un tour d'horizon sur les galaxies des courants actuelles dans l'écologie politique et pour aussi parler de leur traduction dans les champs politiques d'aujourd'hui. Et aussi pour voir comment l'écologie politique est un peu affectée et impactée par la crise que nous vivons aujourd'hui et comment il faut éventuellement repenser certaines de nos certitudes par rapport à cette crise. Donc moi je proposerais de commencer par une question un peu plus sur vraiment un tour d'horizon de où est-ce qu'on est aujourd'hui avec la traduction dans les champs politiques de l'écologie politique en Europe aujourd'hui. Donc faire un petit peu un tour, en profitant de Monika Frassoni qui a été justement co-présidente du Parti vert européen pendant un long moment pour voir un petit peu où est-ce qu'on est avec l'écologie politique et sa traduction justement dans les champs politiques d'aujourd'hui. Où est-ce que sont les régions où on voit des phénomènes prometteurs ? Comment ça se décline en politique ? Comment se décline-t-il dans les différentes régions de l'Europe les différentes pensées autour de l'écologie politique ? Donc Monika, si tu peux nous faire voyager un tout petit peu autour de l'Europe avec ton expérience et ta connaissance ? Et après on aura une petite discussion là-dessus avec nos autres deux intervenants. Bon, premièrement, bon après-midi. J'aurais effectivement, j'espère que vous m'entendez bien, je vous salue depuis Brescia qui est dans le nord de l'Italie et j'aurais vraiment voulu être avec vous mais tous les événements autour de Covid m'ont conseillé d'être un peu plus ici avec mes parents et en profitant des dimensions techniques aussi que c'est toujours, que pour l'instant c'est assez possible à utiliser. J'ai donc l'honneur et la possibilité de participer à cet très intéressant débat. J'espère d'ailleurs que Bénédicte pourra aussi compléter ce que moi je vais un peu vous raconter à partir de mon expérience parce que, comme elle-même l'a dit, ça fait déjà quelques temps que je ne suis plus à la tête, à la co-tête du Parti européen mais j'ai évidemment continué à suivre l'évolution de l'écologie politique. Alors moi, je dirais que si on veut faire un tour d'horizon, il faut faire un ou deux considérations préliminaires. Et la première, c'est que, évidemment, même si évidemment au niveau européen, on a un groupe au Parlement qui est très fort et relativement cohérent même si tout ça est le fruit d'un travail acharné qu'on fait au début de chaque législature et un Parti vert européen qui pendant les dernières 15 ans a vécu une vraie évolution vers une identité assez unitaire. L'évolution des partis verts dépend en substance des trois variables qui sont très différentes de pays à pays, au moins en Europe, mais je pense que c'est la même chose au niveau mondial et que, selon moi, il ne faut vraiment jamais oublier. Le premier élément, c'est évidemment le contexte politique et les règles électorales. Il y a des pays où ces règles électorales poussent à l'évolution d'un parti vert qui est autonome. Dans d'autres pays où, même s'il y a une évolution d'un parti vert autonome à partir des campagnes ou des situations thématiques particulièrement intéressantes et importantes, il y a un constant débat sur l'éventualité, la possibilité et l'opportunité de s'allier à d'autres forces. Et donc, ça, je pense que c'est une très grande différenciation d'un parti à l'autre, même si on peut voir vraiment partout, surtout dans les dernières années, un détachement de plus en plus grand du front droite-gauche et une vraie résolution à élaborer et à construire une dimension politique autonome. Si vous voulez, l'élément nouveau que nous pouvons voir dans quelques pays comme l'Allemagne ou la France, mais aussi la Belgique, un élément qui me semble très intéressant, c'est que tandis qu'auparavant, c'était toujours le vert qui devait, d'une certaine façon, quand les alliances étaient nécessaires, c'était toujours le vert qui devait s'allier avec quelqu'un d'autre, aujourd'hui, de plus en plus, de la force de notre idée, de notre proposition et de la nécessité aussi de gérer de façon écologiste les changements climatiques et tout ce qu'il y a autour, et c'est de plus en plus les verts qui agissent comme une calamite et ça, c'est un élément sûrement différent par rapport au passé. Donc, premier élément, loi électorale et contexte politique. Deuxième élément qui me semble super important, c'est la capacité de la leadership des différents partis de donner de l'importance à l'ancrage local et à l'organisation. Ce que moi, j'ai vu pendant des années dans plusieurs pays, notamment les miens, mais disons dans toute l'Europe méditerranéenne, c'est une constante sous-évaluation de l'aspect organisation au niveau local, mais aussi au niveau régional et national, qui est allée un petit peu derrière des évolutions que dans certains pays étaient plus fortes que dans d'autres, de faire des partis. À l'Italie, on en a parlé beaucoup de partis liquides, d'un parti qui ne soit pas vraiment un parti, mais plutôt un mouvement, qu'il n'y ait plus de stratégie, de hiérarchie, qu'il n'y ait plus vraiment une vraie école de formation. Et donc, toute une série de réalisations, d'idées de partis qui partaient d'une méfiance de la politique, disons, normale pour arriver par contre à une situation plus dispersée et moins fidèle aux règles de la science politique par rapport à la conscience qu'on répartit. Moi, je suis convaincue que, et je l'ai vu dans plusieurs endroits, que si on fait mes gardes de l'organisation, peut-être on peut avoir une organisation plus originale, mais en tout cas d'une organisation qui est très attentive même au développement culturel des membres et des gens qui s'approchent de nous, je pense que le succès n'est vraiment pas garanti. Troisième et dernière condition, c'est la relation avec la société civile. La relation avec la société civile et notamment les organisations qui travaillent sur l'environnement et sur les droits parce que je pense que les deux choses dans plusieurs pays sont liées et le fait qu'on ait pu arriver à un réchange même de la leadership mais aussi de la membership des membres des différents partis verts à travers une réelle connexion avec la société civile est un élément de force très grande dans plusieurs partis politiques. Il faut toujours considérer et je vais rapidement arriver aux différentes zones Bénédetta qu'il faut toujours considérer par exemple c'est un élément qui m'avait toujours frappé que quand on demandait aux partis aux gens qui allaient au Friday for Future qui étaient à l'âge de voter en Belgique tout le monde répondait qu'ils votaient pour Grun ou Écolo et quand on allait en Italie qui est au point de vue des nombres il y avait énormément de gens et de jeunes à la place pratiquement personne citait les verts comme une perspective politique intéressante mais ils disaient surtout moi je ne veux pas faire de la politique donc je pense que ça aussi c'est un élément fondamental de tout ça et rapidement je dirais que descend toute une série des conséquences dans les différentes zones de l'Union européenne et donc les différents succès ou insuccès des partis verts européens Benelette est-ce que j'ai encore deux minutes ou tu préfères que oui alors et là je pense que c'est intéressant de remarquer que là par exemple l'expérience française et moi évidemment Édouard auront sûrement une expérience plus grande que la mienne mais l'expérience française nous démontre clairement que la capacité de développer des leaderships locales même en dépit de ce qui se passait au niveau national et même en dépit de cette obsession nationale qui est la présidentielle que je pense pour ce qui est de fonctionnement de verre français a été toujours extrêmement problématique a fait en sorte que les partis restent de toute façon forts et très ancrés sur les enjeux locales comme on l'a vu dans les dernières élections mais aussi des élections locales municipales mais ça a aussi permis une forte présence de verre aux élections européennes et aux élections régionales donc je pense que ça c'est un exemple qui n'est pas le même par exemple en Italie ou dans d'autres pays qui démontre clairement que les liens entre l'organisation et l'ancrage avec les associations ou la société civile au niveau local et régional peut même supplire aux faiblesses du niveau national qui dépendent eux-mêmes du contexte électoral et des règles électorales dans toute l'Europe méditerranéenne je pense qu'il y a par contre un problème qui des trois éléments dont je parlais donc capacité d'organisation et capacité d'avoir des leadership qui vaut la peine et ancrage avec la société civile et contexte politique électoral négatif donc là malheureusement pour eux on a tous les trois éléments qui sont au négatif évidemment avec des différences parce qu'en Espagne on a eu pendant quelques années une force assez intéressante qui a pu avoir des exemples importants au niveau local des expériences même des majorats dans des villes intéressantes comme Valence et Barcelone avec un rôle vraiment important mais là la discussion avec les éléments de la société civile était beaucoup plus compliquée et si vous voulez on peut sûrement aller un peu plus au fond par rapport à ça l'Allemagne par contre est un exemple je pense que aussi la Belgique sont des exemples où les trois éléments sont par contre réunis peut-être plus l'Allemagne que la Belgique parce que je pense que l'élément contexte politique est plus difficile notamment en Flandre que dans la partie francophone et donc si on peut considérer ces trois grilles ce sont aussi des éléments qui expliquent la différence un élément à part c'est l'Europe de l'Est où le fait d'être arrivé plus tard fait qu'il y a des situations très différenciées mais je pense extrêmement intéressantes et très originales par rapport au développement des verts dans l'Europe occidentale mais notamment je me fermerai je m'arrêterai là et puis peut-être s'il y aura d'autres questions je pourrai revenir j'espère j'espère d'avoir répondu à ta question Monica pour cette introduction très intéressante Monica disons elle nous a donné une perspective sur certaines parties de l'Europe et certaines parties verts qui ont eu plus ou moins de succès d'un point de vue disons plutôt structurel donc qu'est-ce qui a marché dans leur manière de faire de la politique ou bien qu'est-ce qu'ont été les circonstances qui ont fait que certaines parties se sont retrouvées à avoir la vie plus ou moins difficile moi ce qui m'intéresserait un petit peu maintenant explorer avec vous deux serait en partant de ce que Monica a dit voir quelles sont un petit peu les différences qu'on peut voir dans les panoramas idéologiques parmi ces différentes zones de l'Europe et parmi ces parties qui ont eu plus ou moins de succès est-ce qu'il y a des raisons au-delà des raisons structurelles dont Monica a parlé et organisationnelles dont Monica a parlé est-ce qu'il y a des raisons plutôt idéologiques qui ont disons décrété les succès au moins de certaines parties verts est-ce qu'il y a des raisons idéologiques qui ont provoqué entre guillemets la green wave la vague verte dont on a parlé et dont on parle depuis un bon moment et voilà j'aimerais bien un petit peu partir des réflexions de Monica pour aller un peu plus loin dans ces points de vue-là peut-être on peut commencer par Edouard vu qu'on a évoqué la France et aussi voilà l'Europe de l'Est dont je sais que tu es assez connaisseur surtout de la Pologne donc on peut peut-être partir de ça pour voir comment tu vois les choses de ces points de vue-là oui bonjour ça fonctionne c'est bon merci beaucoup j'ai quoi j'ai 5-7 minutes c'est très intéressant ce petit tour d'horizon que Monica vient de nous proposer je souscris tout à fait aux critères je voudrais en rajouter un qui à mon avis est un critère plus organique un parti politique normalement je dis bien normalement parce qu'on a des contre-exemples ça ne naît pas comme ça de rien c'est normalement l'expression d'un mouvement social ça devrait toujours être l'expression d'un mouvement social il n'y a pas de politique sans sociologie pourquoi parce que la politique c'est quoi les partis politiques la sphère institutionnelle telle qu'on la voit et la compétition entre les différents partis politiques c'est quoi sinon en fait les différentes factions de la cité qui s'affrontent pour savoir laquelle va emporter dans sa vision de l'intérêt général voilà ça c'est pour le côté un peu global de ce que la science politique peut nous apprendre mais sur les partis politiques profondément il n'y a pas de Labour Party tant qu'il n'y a pas de Trade Union Congress c'est à dire tant qu'il n'y a pas à la fin du 19ème siècle les différents mouvements on va dire syndicaux des mouvements de défense des droits des travailleurs qui à un moment ou à un autre décident de porter leur voix au-delà du monde du travail et du monde de l'économie dans la sphère institutionnelle avec la naissance du Labour et c'est le changement d'ailleurs dans la loi électorale et en particulier le fait qu'on aura un élargissement du suffrage universel qui va permettre progressivement au Labour de supplanter dans le système bipartisan britannique les WIGS les Verts eux rencontrent en Grande-Bretagne par exemple le problème de ce problème là c'est à dire est-ce que le mouvement social est suffisamment fort pour que se traduise dans la sphère institutionnelle un parti politique qui a suffisamment d'ampleur et suffisamment d'ancrage pour pouvoir disputer aux deux partis deux et demi puisqu'il y a toujours les libdèmes la capacité justement de représenter cet intérêt tous les éléments qui ont été donnés jusqu'ici font qu'on part en fait de la fin de l'histoire mais il faut partir de l'origine pour compléter en fait ce qui se passe avec ce que Monica a dit sur l'Europe centrale parce que moi je préfère l'Europe centrale c'est mon côté huguenin mec l'Europe de l'Est c'est encore plus loin bref qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 et dans les années 80 on a de très forts mouvements environnementalistes très puissants des mouvements environnementalistes par exemple en Tchécoslovaquie autour des droits de l'homme mais aussi autour de la mobilisation contre les pluies acides à cause de l'industrie des mondes bohèmes enfin ça c'est une industrialisation très ancienne du 9ème siècle etc donc ça fait longtemps que la pollution s'accumule dans le coin et les pluies acides sont effectivement un premier mouvement de mobilisation en Pologne et dans le reste d'ailleurs de la région mais aussi par exemple dans les pays baltes qui ne sont pas indépendants mais qui ont un sentiment d'indépendance très fort on a des mobilisations contre le nucléaire parce que Tchernobyl est un traumatisme très profond et puis les nettoyeurs qu'on envoie et qu'on doit aller chercher dans les pays baltes et qu'on envoie contre leur gris quasiment à la mort et bien ça déclenche aussi un sentiment un sentiment de rapport à l'environnement et de rapport à l'écologie la pollution du Danube du delta du Danube en Roumanie est aussi quelque chose de très fort tout ça ça déclenche d'énormes mouvements environnementaux enfin énormes on s'entend je veux dire on est dans des pays qui sont quand même à expression citoyenne légèrement contrariée avec un peu d'argent de la CIA aussi ça aide d'avoir des moyens mais bref ces mouvements là ne survivront pas au changement de régime d'abord ils survivront pas parce que le changement de régime change complètement la donne politique mais ils survivront pas aussi parce qu'on n'est plus tout à fait dans la même définition de l'intérêt général et puis avoir un mouvement environnemental anticonsumériste alors qu'enfin on vient d'accéder à la consommation de masse c'est pas très porteur vous le comprenez bref il faut qu'il y ait un mouvement social ancré et c'est là où ça devient intéressant de voir les évolutions pourquoi ? parce qu'en Pologne par exemple dans les années 2004-2006 c'est pas nécessairement quand on a la nouvelle enfin au début des années 2000 et en 2004 quand on a la nouvelle formation d'un mouvement politique écologiste en Pologne c'est pas nécessairement sur l'environnement que ça va se cristalliser ça va se cristalliser sur les questions de droits en particulier de droits des minorités des minorités sexuelles sur le droit des femmes et on voit qu'en Pologne c'est un sujet qui n'est toujours pas réglé puisqu'on a un magnifique recul si je puis me permettre cet oxymore qui vient d'avoir lieu je crois la semaine dernière mais les racines sociologiques en fait prennent donnent la forme au parti en Allemagne c'est le pacifisme c'est la démocratie et c'est l'antinucléaire en France il y a une dimension environnementale très forte mais il y a aussi une dimension anticapitaliste extrêmement forte qui est née en fait de l'échec des mouvements anticapitalistes des années 70 j'ai les apories du gauchisme des années 70 que ce soit l'aventurier les aventuriers castristes qui sont allés faire la révolution comme Régis Debray et autres ou ceux encore qui sont jetés dans l'aventure de l'aventure sociale démocrate avec le PSU dans la deuxième gauche anti-totalitaire dans la mobilisation contre le totalitarisme soviétique avec solidarité avec la Pologne d'ailleurs c'est intéressant de faire ce genre de passerelle bon tout cela ne débouche pas sur grand chose sinon l'élection de Mitterrand en 81 et bien pour une partie de cette gauche là l'anticapitalisme se poursuivra par l'écologie politique mais c'est l'une des portes c'est pour ça que je parle souvent en fait des nombreuses portes d'entrée de l'écologie politique il y a autant de portes d'entrée quasiment que d'individus on rentre dans l'écologie politique en fait pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez certainement on ne naît pas écologiste on le devient et cette prise de conscience progressive elle peut avoir lieu à différents moments de la vie ça peut être très tôt lorsqu'on a la sensibilité environnementale d'un petit enfant ou ça peut être un peu plus tard lorsqu'on revient sur les lieux d'enfance et qu'on voit un paysage qu'on aimait salopé au roundup ou détruit ou bétonné ou ce genre de choses c'est ce genre de choses qui vont nous mobiliser mais ça peut être aussi le sentiment des injustices l'injustice du développement quand on voit je ne sais pas l'agriculture vivrière africaine détruite par l'agriculture subventionnée européenne ça peut être des choses très sophistiquées comme des choses très simples il y a des milliers et des milliers d'écologie c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'entrées dans l'écologie et là où ça devient politique au sens où nous l'entendons c'est à dire au sens institutionnel c'est quand il y a une agrégation de ces représentations de l'intérêt général et qu'elles se forment en organisation et en structure et ça ça peut prendre là et Monica a tout à fait raison ça peut prendre des formes très très différentes qui sont liées évidemment au système électoral que l'on a il y en a qui sont effectivement plus favorables il y a un système électoral proportionnel comme on le voit en Belgique en Allemagne ou dans les pays scandinaves c'est plus pratique mais il y a en Italie il y a un système proportionnel et les verts n'ont jamais véritablement réussi à transformer ou à rester une force politique structurante alors qu'il y a énormément d'écologistes en Italie on gagne des référendums sur le nucléaire ou sur la pollution les Cinque Stelle ont une composante écologique extrêmement forte donc il y a des écologistes en Italie mais il n'y a pas nécessairement des verts c'est là c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister et pour cette galaxie entre guillemets c'est que cette galaxie elle est faite de beaucoup beaucoup de planètes et que toutes ces planètes en fait ne sont pas nécessairement alignées sur le parti vert local le parti vert local il est celui qui est membre de la famille politique du parti du European Green Party ou des Global Greens c'est à dire qui se reconnaît dans un certain nombre de textes fondateurs et une disons une histoire commune mais il y a des tas d'organisations et là je ne vais pas dire nécessairement politique au sens institutionnel mais il y a des tas d'organisations que ce soit des ONG des associations des collectifs et évidemment des partis politiques qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la famille verte sans pour autant ne pas se considérer comme des écologistes profondément et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on a une galaxie extrêmement diverse une biodiversité politique qui montre en fait qu'au-delà simplement du parti unique moi je ne suis pas très parti unique vous avez compris mais au-delà du parti unique on a en fait des transformations sociologiques en profondeur et de plus en plus de gens qui sont écologistes ça ne veut pas dire de plus en plus de gens qui votent vert c'est l'une des difficultés que l'on a c'est à dire de transmettre un changement progressif à l'intérieur de la société avec toutes ses qualités et tous ses freins parce que ça ne marche pas toujours non plus de façon uniforme on a par exemple en France des écologistes qui sont pro-nucléaire tout le mouvement derrière Jean Covici par exemple Jean-Marc Jean Covici c'est un mouvement qu'il est très très difficile de ne pas qualifier d'écologiste je veux dire il y a un souci de la diversité il y a un souci des inégalités sociales mais ils sont en porte-à-faux complet avec l'un des éléments fondateurs de la galaxie verte qui est l'antinucléaire alors est-ce que pour autant alors ils ne sont pas verts mais ils sont écolos donc comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fabrique la représentation globale et la majorité nécessaire la majorité politique alors qu'on a des partis qui ne sont pas nécessairement d'accord sur un certain nombre de choses fondatrices mais qui poursuivent quand même un objectif commun qui est celui de la protection de la biodiversité de la lutte contre le changement climatique c'est-à-dire que là et on en arrive en fait à mon dernier point une fois qu'on est écologiste une fois qu'on est socialiste qu'on est démocrate parce qu'évidemment ça marche évidemment avec les autres représentations qu'on a de l'intérêt général il y a les stratégies et c'est sur les stratégies en fait que généralement tout s'effondre c'est sur les stratégies qu'on est incapable par exemple en France de faire converger on va dire la gauche radicale de la France insoumise les écologistes et ce qui reste encore de la social-démocratie c'est sur les stratégies qu'on a du mal à faire converger les environnementalistes purs et durs de certains pays avec les préoccupations plus de social-écologie qu'on a dans d'autres dans d'autres dans d'autres environnements c'est sur les stratégies aussi que la société civile la société civile organisée comme Monica le disait sur l'Italie a du mal à accepter son entrée dans la sphère institutionnelle parce qu'elle considère que si elle rentre là-dedans elle va perdre une partie de ce qui fait son identité on a là l'une des clés aujourd'hui de la diversité de la galaxie à la fois dans son caractère positif c'est-à-dire les différences d'entrée les différences de vécu et dans son caractère négatif c'est-à-dire la difficulté à organiser toutes ces phalanges pour faire une seule main très intéressant aussi de rentrer un peu plus dans les sujets avec cette contribution qui est très importante parce qu'elle nous fait comprendre à quel point on est dans un tournant intéressant parce que comme Édouard le disait les nombres d'écologistes se multiplient et les horizons d'où ils viennent et les idées ou les expériences qui les amènent vers cette maison cette grande maison qui est l'écologie se diversifient de plus en plus et se diversifient aussi ce qui est les points de vue générationnels j'aimerais bien dire donc il y a cet élément aussi qu'il faut ajouter il y a des générations d'écologistes qui se créent qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait hier du point de vue géographique du point de vue des idées et donc c'est vraiment intéressant d'explorer comment on arrive à conjuguer ces âmes différentes de l'écologie politique tout en restant fidèle à certaines des idéaux des bases des valeurs des bases et des objectifs des changements de la société que les écologistes ont toujours proposé et défendu donc moi dire que je suis sûre que tu as plein de choses sur lesquelles tu voudrais réagir après les interventions sont de Monica et d'Edouard donc je t'invite à réagir si tu veux et aussi après peut-être explorer un petit peu plus du point de vue des courantes idéologiques et théoriques qui composent cette panorama très divers qu'Edouard et Monica nous ont commencé à aider à dessiner voilà quelles sont un petit peu les courantes que tu vois de cette galaxie et comment elles contribuent au débat aujourd'hui merci merci pour l'invitation et d'abord mes excuses parce que mon français n'est pas tellement bien mais je vais faire le mieux peut-être une petite réaction pour commencer concernant les générations une chose que j'ai vue quand disons les jeunes prenaient les rues la nouvelle génération Youth for Climate d'abord ils étaient très jeunes je dois dire elles étaient très jeunes je vais revenir sur cet aspect mais disons pour moi c'était la première fois que je voyais des gens des jeunes 14, 15 16 ans j'ai même j'ai même fait une interview avec une fille qui avait 13 ans c'était très remarquable mais c'était très bien et alors je me disais comment c'est possible que tu connais toutes ces choses et Anne elle disait nous discutons chaque soir au table à la cuisine on fait la discussion et après je pense que c'est l'année dernière on a vu des nouveaux initiatives les grands-pères pour le climat et c'est incroyable maintenant on a les grands-parents qui se sont organisés pour soutenir les jeunes d'une façon de promotion mais aussi d'une façon très pratique quand les jeunes prennent les rues avant le Covid c'était les grands-pères et les grands-mères qui après nettoyaient les rues pour être sûr qu'on ne pouvait pas critiquer les jeunes alors ça je trouve très intéressant parce que je le vois aussi par exemple au niveau de la ville de Gans où je suis actif je n'ai pas le sens que les différentes générations font des combats la crise est tellement grande qu'ils vraiment ils travaillent ensemble naturellement il y a des choses différentes par exemple ce qu'il ne faut pas sous-estimer c'est que il est très difficile de grandir dans ce monde maintenant parce qu'on a disons 16 ans quel avenir et je pense qu'aussi sur le niveau mental ça est quelque chose qui est différent que disons dans mon temps quand on voit les activités des organisations comme Extinction Rebellion ils organisent vraiment des sessions pour parler de ces émotions de comment est-ce qu'on peut faire des plans pour le futur quand on sait avec la crise climatique ou la crise de la biodiversité c'est un peu noir le futur alors ça je voudrais ajouter au débat bon je ne vais pas discuter tous les courants d'écologie politique mais je vais j'ai choisi trois planètes que je trouve ils sont réels sur le terrain ils ont gagné en importance et ils ont un potentiel pour l'avenir alors ça veut dire je ne serai donc pas exhaustif plutôt sélectif et pour commencer je veux citer Laurent Sandart l'ancien rédacteur en chef du Green European Journal il dit l'écologie politique c'est une tradition remarquable par son absence de canon la diversité de l'écologie politique est à la fois une force et une faiblesse ça je pense c'est un bon point de départ bon trois planètes la première je vais l'appeler le Green New Deal tous les gens les verts les organisations qui vraiment pensent que c'est le Green New Deal qu'il faut travailler c'est le projet pour le futur disons ça c'est le courant à la fois le plus pragmatique mais aussi très ambitieux qui parle de la base industrielle actuelle de notre société moderne et ce qui est intéressant c'est qu'on trouve à la fois des groupes de gauche classiques qui le supportent mais aussi des groupes plus libéraux qui croient fermement au rôle de l'innovation technologique et aussi à la transposition à plus grande échelle du business new business models mais aussi au sein de ce mouvement il y a également des différentes positions il y a des gens qui disent il faut Green Growth il faut l'écologisation du progrès du croissance mais il y a également des positions un peu plus radicales qui vont plus loin et qui pensent ensemble cette Green New Deal avec des changements culturels de plus grande envigure et c'est bien sûr le Green New Deal remonte au New Deal bien sûr et au développement de l'état providence d'après-guerre en Europe là on trouve de nouveau un principe central c'est la solidarité et s'il y a une transition elle doit être une transition juste bon ce mouvement se caractérise par le fait qu'il attribue un rôle majeur à l'état au gouvernement centraux bien dans les pays ou au niveau européen mais je pense que cette approche ça rend également cette approche vulnérable à deux niveaux d'une part ça reste une stratégie industrielle qui nécessite beaucoup de matériel premier comme des métaux rares en provenance du sud qui sont donc à nouveau exposés à une économie extractive deuxièmement ce courant est ignorant le fait que souvenez-vous le vote hier au parlement européen sur l'agriculture que les industries puissantes et les groupes de pression ont une très grande emprise sur les organes politiques des Etats-Unis et aussi de l'Europe bon ça c'est pour première planète et ce n'est pas un hasard si certains penseurs qui habitent la deuxième planète que je vais en parler tout de suite ne parlent pas du monopole de l'Etat ils parlent du duopole l'Etat capitalisme l'Etat marché qui ensemble partagent le pouvoir de manière inséparable et se maintiennent mutuellement dans une configuration spécifique bon la deuxième planète je l'appelle l'écologie sociale pour les jeunes j'aime toujours aussi parler des disons des gens fondateurs de ce mouvement de ce courant et pour moi je pense que Bookchin Bookchin est un des hommes très importants pour le développement de l'écologie sociale qui a aussi un aspect politique très clair ce qu'on peut appeler le municipalisme ça veut dire une décentralisation sociétale et politique radicale et aussi des économies disons à taille humaine bon Bookchin était très disons populaire dans les années 80 après avec les années néolibéraux la chute du du mur tout le monde pensait c'était la fin de l'histoire mais c'était pas la fin de l'histoire maintenant on est en train de parler du futur de l'histoire je pense et c'est très intéressant il y a je pense deux choses qui ont changé beaucoup la situation qui font qu'aujourd'hui de nouveau on est très intéressé dans ce municipalisme libertaire d'abord naturellement la crise économique et financière de 2008 et les bouleversements sociaux et politiques qui sont suivis l'Espagne Madrid Bologna là les contestations dans les rues après on a vu les plateformes citoyennes qui sont entrées dans la politique et même maintenant sont au pouvoir mais aussi on peut parler le printemps arabe mais par exemple dans la région courte il y a des expériences municipales très intéressantes on lit peu dans nos journaux sur ça mais c'est bon pour cette deuxième planète la zone locale et le terrain de formation le plus approprié et aussi pour ce courant la communauté locale c'est le moyen de sortir du désordre politique et environnemental du système mondial et par exemple le journaliste Georges Monbiot qu'on connaît bien il a écrit sur ce sujet en l'absence d'un groupe d'employés stable capable de défendre individuellement leurs propres intérêts comme ceux de la communauté dans son ensemble alors nous avons besoin de nouvelles solutions et de nouvelles propositions le candidat le plus plausible pour cela est la communauté locale qui a émergé d'une culture de participation et continue de s'étendre vers l'extérieur pour relancer la politique nationale et mondiale alors pour moi la deuxième planète c'est aussi très intéressant alors pour finir si j'ai encore quelques minutes je veux parler du troisième planète c'est pour moi c'est l'écoféminisme l'écoféminisme je pense exprime une critique la plus radicale du projet de la modernité de notre société moderne qui d'une façon naturellement notre société est un développement réussi on a utilisé la science la technologie et l'économie pour développer l'état providence mais en même temps on a des gagnants et des perdants qui sont les résultats des distinctions des dualismes dans la pensée mais aussi dans la réalité on a la dualité culture nature homme femme nord sud là aussi je veux seulement disons proposer une femme très intéressante c'est Val Plumut qui a analysé très clair que les crises écologiques sont le résultat des cultures arrogantes qui nient que les gens soient dépendants de la nature qui nient que les hommes soient dépendants des femmes et les personnes avec le pouvoir sont dépendantes des gens faits impuisants ces cultures fondées sur ces dualismes refusent de reconnaître l'importance de l'autre l'autre c'est la nature ce sont les femmes les peuples indigènes et toute personne identifiée au côté moins puissante et partant de cette analyse on voit une éthique écologique fondée sur l'empathie pour l'autre comme on dit en français l'éthique de care c'est facile pour moi une éthique écologique fondée sur l'empathie pour l'autre le care et bon ça c'est le côté philosophique mais parlons des youth movements pour le climat quels sont les militants quels sont les porte-parole toutes les jeunes femmes c'est vraiment remarquable on a en Flandre à Nouvelle-Vivre ici aussi en Wallonie aussi en Allemagne c'est une jeune femme aux Etats-Unis alors ça je pense qu'il y a une chose très très intéressante et pour moi je pense vraiment que l'écoféminisme c'est normalement c'est pas possible dans une galaxie mais je pense elle va grandir cette planète et c'est un mouvement très promoteur en matière d'écologie politique parce que elle intègre trois disons défis c'est la relation entre hommes et femmes deuxièmement la relation entre les hommes et les écosystèmes nature et troisièmement aussi très important le nord et le sud et ce qu'on peut voir vraiment seulement les mois passés ce sont que ces jeunes femmes comme Créta Thunberg en Udbevr ils sont en train d'investir de se connecter aux activistes dans le sud et ils parlent beaucoup que bon le climat est en train de changer mais ici ça va mais là-bas c'est déjà très problématique et ils sont vraiment c'est un peu comme disons la première vague écologique le tiers-monde et tout ça maintenant on a je pense une reconnexion qui est très forte et aussi ça va donner d'énergie aux gens dans le sud mais possiblement aussi pour nous de se reconnecter et vraiment bâtir un mouvement mondial tout d'abord ton français est impeccable et en plus ici je pense qu'on a qu'Edouard qui est vraiment français et francophone de naissance donc pas de soucis et merci aussi pour cette perspective plutôt disons qui se termine par de l'espoir ce qui est très important je pense à ces moments surtout dans les moments où on vit et moi j'ai trouvé très intéressant tes derniers mots sur l'écoféminisme et sur aussi peut-être cette possibilité de trouver une synthèse entre plusieurs clivages qui ont toujours caractérisé certaines courantes de l'écologie politique notamment dans la relation entre l'homme et la nature les courantes plus anthropocentristes et par contre les courantes plus radicales qui voyaient dans les droits de la nature quelque chose qui était fondamental à reconnaître et donc pour moi c'est des questions sur lesquelles c'est très important de s'interroger et surtout essayer de trouver justement des points de vue des perspectives des possibilités de lecture qui nous permettent de trouver une synthèse pour que comme le disait tout à l'heure Edouard tous ces points de vue différents d'où on vient puissent à un moment donné s'agréger pour vraiment trouver la manière d'être le plus efficace possible après dans les luttes qu'on doit entreprendre dans ce monde au niveau politique et sociétal donc ça m'a beaucoup interpellé je ne sais pas si Monica est-ce que tu es avec nous je ne te vois pas sur l'écran absolument je suis avec vous est-ce que est-ce que tu veux peut-être réagir aux dernières interventions de dire que d'Edouard et nous donner ton point de vue aussi je vois que tu es à l'extérieur maintenant c'est chouette toi de la chance il fait beau à l'Italie il fait beau de tout alors moi je voudrais faire deux ou trois commentaires la première chose c'est que effectivement la diversité dont on a parlé ce n'est pas de la dispersion ou ce n'est pas un élément toujours négatif et je pense que tout l'effet qu'il y a un niveau européen institutionnel très clair au niveau du parlement de la commission etc et aussi du parti a permis d'une certaine façon de remettre même toute cette différence idéologique à travers du travail à travers des conflits à travers des discussions dans un sens qui à la fin ça c'est mon analyse j'étais impliquée depuis le début de cette longue période d'approximation aussi des cultures et le fait d'être tous dans une institution qui est le parlement européen et dans les cadres d'un système qu'on ne le veuille ou pas des pouvoirs qui est le niveau européen permet à toutes ces expériences qui effectivement arrivent des expériences assez disparates d'arriver à une cohérence et donc d'arriver aussi à une coopération qu'évidemment nous on voudrait que ce soit plus grande mais à une conscience qu'il y a aussi une autre façon d'être vert moi je me rappelle qu'une des choses les plus bizarres quand je suis arrivée au groupe de vert dans les années 90 c'était que il y avait régulièrement une chose que je n'ai plus entendue depuis très très longtemps des gens qui disaient aux autres toi tu es moins vert que moi parce que moi je représente la vraie verditude enfin je ne sais pas du tout si ça on comprend je ne pense pas que ce soit du français mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire et bien la conscience des contextes différents permet de développer une compréhension de l'autre un certain niveau de coopération qu'évidemment nous on voudrait que ce soit plus grande et que moi j'ai pu vivre en première personne pendant la crise de 2008 et qu'aujourd'hui aussi c'est se voit aussi dans la façon différente par rapport à d'autres familles politiques qui ont eu par exemple les verts allemands par rapport aux verts espagnols ou grecs etc de faire face à la crise et il y a eu un vrai effort qui était fait évidemment au niveau du parti européen mais aussi au niveau des partis nationaux de se comprendre et décomprendre aussi que le fait d'avoir au niveau européen un message unitaire c'était une question qui l'est renforcée aussi eux-mêmes et ça c'était pas du tout donné c'était vraiment pas le cas jusqu'à 2008 2009 mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un vrai parcours qui a été fait par plusieurs parties de se rendre compte que même si chacun a des succès différents et évidemment on peut avoir de l'estime plus ou moins plus ou moins forte pour les uns et les autres le fait qu'il y ait des partis qui sont fortes le fait qu'il y a un groupe qui existe autant que groupe européen et un parti qui existe autant que le parti européen a été vécu comme un élément de force qui va au-delà des frontières et ça je pense que c'est par rapport à d'autres familles politiques un élément absolument unique de vert et un patrimoine sur lequel il faut évidemment continuer de construire Autre chose que je voulais dire c'est qu'un autre élément de clivage ou alors peut-être pas de clivage mais de différenciation par rapport aux différentes expériences et je pense qu'Edouard en a parlé brèvement c'est l'effet de se confronter à l'expérience des gouvernements et là je pense que les trois variables dont je parlais tout à l'heure et notamment la capacité d'accompagnement des élus la capacité de les mettre toujours dans un cadre des parties dans un cadre des soutiens etc. est un élément absolument crucial aussi dans une expérience que vraiment sans exception est très difficile pour tous les parties verts parce qu'on a rarement pratiquement presque jamais la majorité à 51% et donc il y a vraiment peu de gouvernements monocolores verts je ne pense même pas qu'il y en a et je pense que le fait d'être idéologiquement culturellement et du point de vue de la proposition très différent des autres parties rend l'expérience du gouvernement très différente et même si au début cette expérience était très souvent soldée avec un échec ce n'est pas du tout le cas maintenant et il y a de plus en plus de partis qui sont en mesure de développer une voie autonome au gouvernement qui que ce soit l'allié avec lequel ils se met ensemble donc ça c'était deux éléments que je voulais citer à complément de ce que mes collègues et amis ont dit et peut-être aussi sur la question de l'écoféminisme je pense que là aussi c'est quelque chose qui dépend un peu de la façon dans laquelle beaucoup de femmes pas toutes s'approchent à la politique c'est aussi une question qui a à voir avec le thème de comment est-ce qu'on fait de la politique si on est une femme est-ce qu'il y a une différence par rapport aux hommes ou pas mais peut-être il n'y a pas de différence ou peut-être il y en a mais ce qui est certain c'est que les conditions de la politique dans la plupart des pays sont défavorables aux femmes et donc il faut dans un parti et les premiers étaient sûrement les partis et les partis verts il faut que ce soit il faut mettre des conditions propices à ce que les femmes puissent perdre la politique donc plus d'heures de réunion à des horaires qui arrangent que les pères de famille ou des gens qui n'ont pas d'enfants pas des facilités donc pour avoir des enfants ou alors des quotas pour permettre aux femmes de participer directement au gouvernement du parti même et sur ça quelqu'un a dit que les verts n'étaient pas que la question environnementale en effet même dans l'organisation de la politique la question de l'écoféminisme à part tous les aspects idéologiques dont il y a parlé c'est aussi un élément de concrète facilitation à travers l'organisation interne et à travers la valorisation de l'apport des femmes qui implique aussi les hommes et ça je pense que c'est aussi une force importante des partis verts des partis verts qui n'ont jamais vu alors peut-être il y en a mais sûrement pas de façon très répandue qui ont vu toujours que les femmes étaient un élément à valoriser mais pas en dépit des hommes mais avec les hommes et donc je pense que par rapport à certains éléments de féminisme un peu extrêmes sûrement les partis verts ont évolué aussi de ce point de vue là moi je me rappelle et je conclurai par là quand je suis arrivée au groupe de verts au Parlement européen qui était vraiment la première année une des choses qui était la plus bizarre c'est qu'on devait toujours attendre qu'il y ait une femme qui s'inscrit à discuter pour pouvoir continuer un débat ou qu'on considérait comme une énorme offense les faits qu'un homme nous laisse passer pour entrer dans un ascenseur chose que d'ailleurs moi j'ai toujours considéré très étrange mais là aussi il y avait des différences des différences culturelles entre le nord et le sud de l'Europe sur lesquelles nous comme femmes du sud d'en apporter un élément des modérations disons tout en ayant un énorme respect pour les conquêtes que les femmes du nord avaient fait peut-être plus que nous donc je pense que là aussi il y a eu un amalgame il y a eu un mélange des cultures et d'approches culturelles que je trouve a été extrêmement et est toujours extrêmement fécond voilà merci Monica Edouard réaction à chaud à ce que Monica a dit ou bien j'imagine aussi t'as beaucoup de pensées par rapport à ce que Dirk a dit tout à l'heure oui je vais pas faire de réaction à chaud trop parce qu'en fait là j'ai envie de commencer une discussion évidemment parce que c'est très intéressant d'ailleurs je me demandais quand t'étais en train de parler je me demandais à quelle planète on pouvait attribuer les différentes planètes donc je suis tombé sur Jupiter Mars et Vénus enfin bon je pense qu'il faut filer les métaphores jusqu'au bout c'est très amusant je crois que ce qui est très intéressant c'est que aussi bien dans l'expérience dont fait part Monica que dans le cadre théorique que nous rappelle Dirk que moi dans ce que j'ai essayé de tracer aussi schématiquement je pense qu'on voit que l'absence de canon et ça c'est quelque chose qu'on avec Laurent on a énormément travaillé là dessus au sein du journal aussi sur la représentation de la biodiversité intime de l'écologie politique il y a quelque chose de très intéressant parce que certains de ces clivages aujourd'hui deviennent de plus en plus forts et la crise en fait crise sanitaire dans laquelle on est plongé maintenant depuis presque un an ravive un certain nombre d'entre eux moi je voudrais en identifier alors c'est pas exhaustif mais je pense que ça fait quand même à peu près le tour de la question il y a plusieurs clivages profonds qui viennent aussi des traditions intellectuelles et politiques dans lesquelles les écologistes s'ancrent le premier c'est le plus important je crois c'est celui du rapport à la technologie on a des écologistes technophobes et on a des écologistes technophiles et puis on a des écologistes un peu agnostiques moi je me je suis plutôt agnostique mais je suis pas là pour faire le canon justement faire l'orthodoxie et l'hérésie mais on voit très très bien cela et ça se retrouve évidemment bien au-delà des convergences évidemment sur le nucléaire les OGM on arrive à peu près à faire converger tout le monde je dis bien à peu près parce que évidemment j'ai pris un exemple avec Jean Covici pour montrer que c'était pas si évident mais le rapport à la technologie et donc le moment où on trace le trait historique où on stoppe l'évolution il est où en fait à quel moment l'exemple que j'ai en tête c'est je sais pas si vous êtes lecteur de science-fiction ou en tout cas de science-fiction francophone mais dans Ravage Barjavel en fait nous montre bien donc justement l'effondrement d'une civilisation technologique par le feu d'ailleurs ça peut être aussi considéré comme le feu qui embrase l'Europe en 1942 quand il écrit mais c'est je crois aussi très profondément un rapport à la technologie et on en revient à une économie pré-agraire une économie pré-technologique et tout le monde est heureux c'est formidable on est au fin fond du je crois au fin fond du Cantal et c'est beau et on retrouve les joies simples et l'inventeur en fait de la première technologie nouvelle ça se termine dans un fracas abominable et le scientifique ou le le nouveau technicien l'ingénieur en fait meurt avec sa nouvelle création donc il y a en fait toute une parabole technophobe extrêmement forte alors que Barjavel est en même temps celui qui a écrit sur la fin du tigre la conquête spatiale ce genre de choses donc il y a bien cette tension très forte sur notre rapport à la technologie est-ce que la voiture avec le moteur à explosion qui est indispensable pour se déplacer aujourd'hui dans un certain nombre d'espaces européens qui ne sont pas urbanisés et où des gens habitent est-ce que c'est une technologie que l'on conserve ou qu'on ne conserve pas est-ce que si on l'électrifie est-ce qu'on la conserve ou est-ce qu'on ne la conserve pas toutes ces questions-là qui sont des questions très philosophiques et qui prennent des visions très pragmatiques et très concrètes de stratégie industrielle d'organisation de recherche de développement d'argent sont fondamentales si demain la fusion nucléaire marche qu'est-ce qu'on fait que font les écologistes antinucléaires est-ce qu'il la rejette au prétexte que c'est nucléaire ce qui se comprend est-ce qu'il l'embrasse au prétexte qu'elle est propre ce qui se comprend aussi vous voyez on est sur un sujet qui ne peut pas être réglé par le canon et qui ne doit pas être réglé par le canon qui doit dépendre uniquement de notre rapport justement à nous-mêmes au monde et à la planète et puis il y a un deuxième et c'est très très proche de ça il y a un deuxième sujet qui est le rapport à la science et à la médecine et on l'a vu au moment de cette crise sanitaire profonde qui n'a rien à voir avec les crises financières sur lesquelles les écologistes ont déjà des tas de trucs très intéressants à dire mais sur une crise médicale et sanitaire on a senti le flottement et on l'a senti très fort parce que les écologistes d'un côté se réclament de la science ils prétendent suivre les recommandations du GIEC les recommandations des scientifiques sur les quotas de poissons et ils ont raison mais en même temps lorsqu'on est sur une science sur la science médicale et bien le flottement est très fort on a des courants qui sont des courants un peu plus que agnostiques sur la vaccination et je ne dis pas que ces courants sont nécessairement condamnables je dis ils existent ils appartiennent à la galaxie écologiste et c'est très important et notre rapport à la médecine est aujourd'hui un des derniers tabous collectifs y compris dans la famille écologiste donc technologie médecine il y a le rapport à l'état le rapport à l'état c'est assez simple c'est le rapport à l'autorité parce que dire qu'il y a tout à fait raison de dire que on a besoin d'un état lors de la stratégie industrielle du Green New Deal on a aussi un problème avec l'état qui est extrêmement perméable à la défense des intérêts établis moi j'appartiens disons à une philosophie politique qui considère qu'on a besoin de la puissance publique mais que cette puissance publique ne peut pas être autonome c'est à dire elle ne peut pas servir uniquement les intérêts de la puissance publique l'autonomisation de l'état c'est l'un des grands legs du 20ème siècle on est très très loin du laviathan de Hobbes aujourd'hui on est sur quelque chose qui vit tout seul et c'est un vrai sujet la technostructure le complexe militaro-industriel américain la technostructure des grandes écoles françaises l'expertocratie allemande tout ça sont des choses extrêmement compliquées à défaire je me suis retrouvé en porte-à-faux avec les c'était en Géorgie justement où je disais que l'état était l'ennemi or dans un pays dans lequel l'état n'existe pas on ne considère pas que l'état est l'ennemi donc je me suis retrouvé en porte-à-faux vis-à-vis de ça j'avais négligé un contexte culturel très important qui est qu'il y a des états plus forts et qui sont devenus des problèmes et avoir un état faible c'est aussi un problème parce qu'on a besoin d'une puissance publique mais le rapport à l'état est très profondément ancré dans les clivages de l'écologie politique parce que c'est aussi notre rapport à l'autorité notre rapport à l'autonomie individuelle et à l'autonomie collective voilà déjà trois clivages très profonds que je retrouve dans tout ce que nous nous racontons puis on pourrait rajouter évidemment celui du du rapport à la tradition il y a une dimension conservatrice voire réactionnaire dans l'écologie une dimension conservatrice parce qu'on veut conserver la nature une dimension réactionnaire parce que pour certains la nature doit même prendre le pas sur le reste et c'est la raison pour laquelle on a une écologie réactionnaire qui a été évacuée au début des années 80 lorsque les partis verts se sont constitués en Europe mais qui existait encore elle était très forte en Allemagne par exemple il a fallu il a fallu se détacher de cette aile qui venait grosso modo de Ernst Tünger et de la révolution conservatrice enfin des intellectuels des intellectuels anti-modernistes qui avaient aussi un rapport extrêmement romantique à la nature et très fort bon je pense pas que ce soit nécessaire de le raviver mais il existe ce mouvement et il existe tellement fort qu'on a aujourd'hui à l'intérieur même par exemple de la chrétienté aussi bien ceux qui sont progressistes alignés sur la façon dont le pape François est en train de faire une révolution culturelle hallucinante à l'intérieur de l'église mais tous ceux qui considèrent que tout en rejetant ce que le pape François leur propose se considèrent quand même comme des turiféraires de l'écologie parce que l'écologie ou de la nature parce que la nature est une création divine et cette création divine doit être absolument inaltérée et donc on refuse et là pour le coup on refusera tout ce qui est artificiel on refusera probablement les vaccins mais on refusera aussi la pilule l'avortement évidemment il y a un certain nombre de conquêtes il y a toutes ces petites prises de position qui paraissent déjà tranchées en fait elles ont toute une histoire et un contexte et un continuum et ça c'est très très compliqué à faire je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais je pense que ces clivages-là ils existent encore et il ne faut pas les nier ou chercher à les dépasser il faut les faire vivre de façon pour arriver à leur résolution voilà si je peux dire quelque chose sur le clivage la technologie moi je suis je suis ingénieur en formation ça va ? bon je disais que je suis en formation ingénieur agronome et ça aide quand on est dans un débat sur l'OMG mais aussi sur d'autres débats technologiques moi je ce que je veux dire que j'ai l'impression que dans certains coins les verts se sont arrêtés pour vraiment penser la technologie parce que on n'a pas tellement dégusté ou disons comment je peux le dire je pense surtout il y a une nouvelle génération qui voit toutes ces innovations et il pense c'est très on a besoin des innovations c'est formidable oui on peut créer des plantes qui n'ont pas besoin d'eau incroyable mais si alors on commence la discussion on parle des relations entre science technologie et société on parle des rapports de pouvoir en réintroduit des idées par exemple du Illich appropriate technology les verts n'ont jamais été contre la technologie ça c'est un cliché que nos ennemis veulent nous faire croire moi quand je fais un interview je dis je suis ingénieur je suis ravi des technologies mais d'une façon d'une perspective très critique c'est le même quand on pense l'état la technologie ou l'économie qu'est-ce que qu'est-ce qu'on demande aux technologies qui qui est possible de le gérer et quand on entre dans ce terrain je trouve que le clivage est moins grand qu'on pense alors il faut vraiment faire attention ne pas entrer dans les présentations que les ennemis font de nous les verts ils sont contre la technologie et moi j'ai dit non j'aime la technologie mais est-ce qu'on peut en parler et je pense que là c'est un des défis pour les verts vraiment investir dans ce débat aussi le débat sur la mobilité et les voitures je pense pas que c'est tellement noir ou blanc mais on peut avoir une conversation très modérée et je pense aussi quand je vois les villes qui sont en train de vraiment changer leur mobilité j'habite à Gant je pense c'est un bel exemple de la transition de la mobilité notre échevin a jamais dit je suis contre les voitures non il dit il faut plus de place pour les bicyclettes pour les gens pour les enfants pour jouer et la plupart des gens dans la ville le supportent alors c'est seulement une remarque il faut vraiment être attentif quand on entre dans le débat sur les technologies faites attention aux clichés tous les deux vraiment très intéressant la 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 présentation de clivage qu'Edouard a fait et moi je pense que au delà de l'horizon disons vert écologiste ça c'est des débats qui vont d'une certaine manière certains de ces débats et certains de ces clivages à mon avis ils vont s'amplifier dans la société suite à la au moins on voit que certains de ces débats ils vont s'amplifier dans la société en général suite à la crise parce qu'évidemment tout ce qui est par exemple les rapports à la médecine et à la santé avec toutes ces vagues complotismes de tout genre qu'on voit arriver en Europe et dans les mondes d'ailleurs et qui n'étaient pas vraiment un mouvement des masses aussi fort jusqu'à maintenant bon oui il y avait la dimension des vaccins mais maintenant ça prend une ampleur qui va beaucoup au delà des vaccins et c'est un clivage sociétal qui n'existait pas forcément avant par rapport à la science donc ou bien qui existait mais qui était un petit peu sous les cendres on ne l'entendait pas monter autant dans les débats publics alors qu'aujourd'hui c'est vraiment dans les débats de tous les jours quand on on parle de la technologie aussi je pense que c'est un débat qui s'amplifie de plus en plus mais c'est lui que je voulais un petit peu affronter maintenant aussi suite à ce que dire qu'a dit tout à l'heure par rapport au Green New Deal et un petit peu et à l'écologie sociale est elle est suivante c'est à dire on est dans un moment où cette crise a engendré une nécessité d'investissement public massif que jamais 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 on aurait imaginé qu'il puisse se matérialiser à cette vitesse en Europe que ça soit l'investissement et l'aide d'état nationale que les états ont dû déployer immédiatement pendant la première vague ou que ça soit les recovery funds européennes qui vont se déployer dans les années à venir cette masse je dirais d'argent et des moyens qui ont été déployés par les autorités publiques je pense qu'elles nous obligent un petit peu à réfléchir sur ce que Dirk disait tout à l'heure par rapport au Green New Deal et au fait que ceux qui ont cette vision un peu plus keynésienne de la possibilité de l'état d'intervenir pour agir comme acteurs de la transformation oublient que souvent les états et les pouvoirs publics ils sont influencés de manière tellement importante par les intérêts économiques qui s'ébattent contre ces transformations et que donc souvent on trouve dans des réponses plus localistes et plus comment dire en français bottom up qui partent des collectivités locales et qui partent des initiatives des citoyens et des modèles coopératifs etc. des réponses qui devraient être encouragées pour contrebalancer entre guillemets les effets d'un état protecteur oui mais d'un état protecteur qui est souvent influencé par des intérêts économiques qui ne sont pas en train d'aller vers la transformation moi je me demande comment est-ce que dans cette période où il est clair que c'est un investissement public de masse et qui viendra des états nationaux et de l'Union européenne va avoir un rôle énorme dans la transformation de nos économies si on va dans la bonne direction et dans la transformation de nos sociétés aussi comment on peut s'assurer que cet élément de disons collectivité locale d'initiative du terrain modèle coopératif transformation du bas etc soit pris en considération et qu'il soit mis en valeur et qu'il vraiment puisse agir comme contre contre balance contre counterbalance et pour équilibrer voilà cette voilà cette cette contribution énorme qu'on verra par les autorités publiques à nos modèles économiques donc je voudrais entendre dire que sur ça parce que j'ai lu un article qu'il a écrit récemment sur toutes ces dimensions de la de la transformation et qui effectivement allait un peu dans la direction d'expliquer voilà à quel point il serait bien de réévaluer cette 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 idée de l'état protecteur et de les complémenter avec les possibilités que les pouvoirs locaux et les initiatives citoyennes nous donnent je voudrais aussi dire un mot sur ça dire qu'il il m'a dit si tu veux commencer en première il serait content de te laisser la parole ah non mais je voulais pas du tout lui couper la parole je voulais juste signaler mon intérêt pour ce thème alors merci dire donc moi je dirais deux choses premièrement je pense que ce que la société civile peut et doit faire surtout dans une société démocratique est très important et absolument crucial mais je pense que nous avons accumulé un nombre assez important d'expériences pour dire que c'est passé et que donc l'élément institutionnel qui doit être un lien avec ce qui se passe dans la société civile est quelque chose d'indispensable c'est à dire la dimension du pouvoir parce que sinon c'est très bien d'aller dans la face je pense qu'il y a une influence certaine de la place par rapport à ce qui se passe en politique surtout dans la démocratie mais nous avons vu très clairement avec les mouvements de Friday for Future que c'est vraiment pas assez et que bon c'est vrai qu'il y a les Covid qui arrivaient on ne sait pas très bien ce qui serait passé sans les Covid mais je pense vraiment que ce n'est vraiment pas suffisant et donc je pense que l'aspect du pouvoir et donc de gagner des élections c'est quelque chose d'important deuxièmement moi je pense que les pouvoirs économiques désormais ne sont pas unilatéraux dans le sens qu'il y a énormément de pouvoirs économiques et moi d'ailleurs je suis très impliquée par l'exemple dans ça je l'ai vu vraiment de façon directe qui sont intéressés à la transition et qui donc doivent rentrer et rentrent dans une relation avec les pouvoirs publics mais aussi avec la société civile parce qu'ils veulent effectivement même pour leur intérêt économique diriger les décisions vers la transition et donc je pense que ces pouvoirs économiques doivent être rendus plus visibles et plus organisés pour faire en sorte qu'en fait on arrive à avoir cet équilibre dont Benedetta a parlé et qui effectivement est nécessaire aujourd'hui par exemple dans les champs de l'énergie les grands pouvoirs ex-monopolistes en Italie et l'IEN et l'OMA aussi et d'autres ont effectivement un pouvoir et une capacité de pénétration au niveau du gouvernement qui est beaucoup plus forte que les ONG ou alors des entreprises qui travaillent dans les rémouvelables qui sont beaucoup plus visées qui sont beaucoup moins organisées comme forces unitaires et encore plus les industries qui travaillent dans les aspects de l'efficacité énergétique économie circulaire etc. parce que très souvent ils sont des petites entreprises qui n'ont vraiment pas le temps de en plus aller s'organiser pour faire du lobby auprès du gouvernement mais je pense que les trois dimensions électorales société civile qui arrivent à pénétrer les pouvoirs politiques et la dimension des pouvoirs économiques sont les trois dimensions indispensables si nous voulons garantir cette transition merci bon merci d'abord je veux dire que la crise Covid ce qui est très je pense fort et intéressant il nous a montré que la marchandisation de la société est vraiment extrême nous a mené dans des situations vraiment problématiques on avait besoin des masques bon on n'est pas capable de produire des masques dans un pays riche haut technologique alors on a vraiment reconnu je pense les limites de la marchandisation je pense que ça c'est très intéressant au point de vue des écologistes naturellement il y a le risque qu'on pense qu'une vision Keynes socialiste est le futur mais c'est pas le futur c'est bien que les gouvernements savent de nouveau qu'il faut prendre en main le futur de l'économie ça c'est bien on recommence de connaître l'exemple des vaccins c'est clair naturellement il faut travailler ensemble avec les entreprises mais c'est maintenant les pays et l'Europe qui vraiment veut gérer ça c'est un départ il faut ajouter les discussions par exemple sur les octrois les patents octrois patents parce que sinon nous les citoyens vont payer beaucoup il y a d'autres des actionnaires qui vont aussi recevoir beaucoup mais en même temps si la logique de la marchandisation est un peu disons encadrée ça peut donner plus d'espace aux initiatives des sociétés civiles et je pense que le point clé c'est surtout intéressant et important pour les dans les pays où les verts sont dans le gouvernement c'est on n'a pas seulement besoin d'un état de providence protecteur qui est vraiment indispensable maintenant mais on a aussi besoin de ce que j'appelle d'un état partenaire qui redéfinit la façon de faire la politique c'est plus c'est pas disons c'est pas top down mais moi aussi je pense pas que bottom up est le futur c'est un système plus complexe et pour donner un exemple tout le monde connaît l'exemple du transition du système énergie en Allemagne où pendant les années 90 et après beaucoup de citoyens ont établi des coopératives d'énergie aussi des grandes villes mais des villages ont travaillé ensemble avec citoyens pour bâtir des éloignes mettre des panneaux sur tous les bâtiments et c'était une combination d'énergie de la société civile qui avait marre des grandes entreprises qui n'ont pas investi dans les énergies renouvelables parce que ça c'était le premier de la libéralisation du marché d'électricité d'énergie dans ces années au niveau européen il y avait deux promesses les grandes entreprises quand ils ont la liberté et la concurrence on va payer moins pour notre électricité je ne sais pas si tu connais quelqu'un qui paye moins deuxièmement cette entreprise investit dans l'énergie du futur renouvelable ils ne l'ont pas fait alors les gens en avaient marre ils ont établi établi par exemple coopératif d'énergie mais s'il était clé aux Allemagne il y avait un loi un cadre réglementaire qui garantit un prix fixe pour l'exercice faire alors ce cadre là c'est en anglais stable feed-in terrace c'est un système très simple mais ça a donné un cadre très stimulant les citoyens les villages savaient si on investit dans cela on fait du bien et aussi on peut gagner d'argent et je pense cette logique ça il faut utiliser aussi d'autres secteurs alors le gouvernement national ne doit pas dire on va faire comme dans le siècle avant d'une façon kenyans vraiment entre dans l'économie il ne doit pas comme il a fait les derniers 40 ans et laisser juste la liberté aux grandes entreprises il doit créer un cadre qui est un cadre stimulant pour tous les initiatives bottom-up qui et il faut être très concret sur cela on n'est plus dans une situation comme disons 15 ans avant maintenant on a des milliers des coopératives d'énergie on a des milliers d'initiatives pour comment on dit ça le circuit court pour la nourriture on a beaucoup d'initiatives concernant les monnaies locaux maintenant c'est le moment de vraiment rechercher et voir comment par des lois spécifiques et des subventions spécifiques on peut vraiment établir la transition des assez d'initiatives locaux vers transition du système ça c'est maintenant je pense la question pour les gouvernements ou les verts en font partie si tu m'autorises j'avais pas prévu d'intervenir sur un sujet qui est plus qui est pas exactement au centre de mes préoccupations mais en fait aussi bien monica que dire me ramène à un élément essentiel en fait et structurant qui est qui est pour citer en fait un grand écolo de écolo en fait en Belgique qui nous a quittés il y a maintenant cinq ans un peu plus même qui était Benoît Lechat qui disait l'écologie en fait c'est la démocratie comme projet et je crois qu'en fait on est en train de tourner tout autour de ça le véritable le véritable enjeu en fait de l'écologie aujourd'hui bien au-delà des choses évidentes comme le changement climatique ou la ou la destruction du vivant c'est de changer notre rapport au pouvoir c'est de démocratiser tout ce qui a besoin d'être démocratisé c'est à dire l'économie l'état nos relations et démocratiser ça veut pas dire faire des élections tout le temps on a une vision quand même extrêmement mécanique et institutionnelle de la démocratie il y avait des élections en Union soviétique et puis en Irak il y en a aussi c'est pas pour ça que ce sont des démocraties et les Etats-Unis ou même d'ailleurs l'Europe occidentale peuvent être contestées comme des démocraties pures en tout cas sur un certain nombre d'éléments elles ne le sont pas pourquoi je dis ça parce qu'en fait la démocratie c'est le fait d'appartenir en tant qu'individu libre et autonome à une communauté qui en liberté et en autonomie décide des problèmes qu'elle doit rencontrer donc elle les identifie ensemble et elle y répond ensemble or jusqu'ici on n'a que des éléments de démocratie on a des petits moments en fait mais c'est encore l'Etat qui décide des urgences c'est encore les entreprises qui décident des profits c'est encore le conseil de l'ordre des médecins qui décide de ce qu'est-ce que la médecine et si on avait laissé les choses se faire dans les années 80 et bien il est fort probable que les recherches sur le sida n'auraient jamais avancé c'est une démocratisation de la médecine qui a permis la recherche sur le sida c'est un refus des patients d'être traités de façon méprisante par cette maladie qui était une maladie de une maladie de marginaux en fait une maladie pour les homosexuels pour les drogués ils ont refusé en fait d'être déconsidérés ils ont pris eux-mêmes en main la recherche non pas la recherche bien sûr c'était pas des médecins enfin il y en avait mais ils ont pris en main en fait l'exigence démocratique de recherche et en fait on a abouti à des choses hallucinantes en fait en termes de retournement de l'autorité et je crois qu'en fait c'est à peu près à tous les niveaux qu'on doit mener ce genre de conquête et de combat ça m'amène un deuxième point en fait on a et qui est cher à mon cœur et qui est très important en fait c'est celui sur lequel on travaille au sein du journal c'est celui auquel on travaille dans les fondations et c'est celui en fait qui est au cœur en fait de toute communauté politique c'est notre imaginaire notre imaginaire c'est-à-dire le système de référence partagée nous avons un système de référence partagée dans lesquels il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas dans lesquels il y a des experts et des profanes dans lesquels il y a effectivement un clergé et des laïcs donc un système qui passe en permanence dans la séparation on peut même aller plus loin il y a des hommes et des femmes il y a la nature et la culture etc. donc on est dans un système systématiquement qui fabrique de la distinction qui fabrique de l'analyse qui fabrique de la séparation et la démocratie c'est exactement le contraire c'est-à-dire comment avec la séparation c'est-à-dire des individus qui sont tous identifiés qui sont tous individualisés qui sont tous différents qui sont tous atomisés et qui sont libres et autonomes comment est-ce qu'on fabrique du collectif jusqu'ici toutes les expériences ont abouti à des catastrophes soit un totalitarisme par l'état soit un totalitarisme par le bas c'est-à-dire un totalitarisme étatique tel que l'expérience historique du XXe siècle nous l'a prouvé mais aussi un totalitarisme par le bas où tout le monde surveille tout le monde les Etats-Unis par exemple la Chine sont de bons exemples où le vrai totalitarisme c'est jamais l'état qui l'exerce c'est le voisin la surveillance elle se fait elle se fait pas par les flics elle se fait par le concierge qui va vous dénoncer aux flics c'est ça le truc et là on a bien quelque chose de cet ordre-là c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à être libre ensemble jusqu'ici on ne conçoit la liberté que contre donc tout notre imaginaire de la liberté est là le yes we can il est là c'est un des plus un des plus beaux slogans du XXe siècle un des plus simples mais un des plus beaux en gros tout est dans notre conquête de l'autonomie nous vivons dans un imaginaire hétéronome alors excusez-moi pour le mot un peu barbare mais en gros la norme nous est donnée de l'extérieur elle nous est donnée par l'église elle nous est donnée par Dieu elle nous est donnée par la science elle nous est donnée par l'état elle nous est donnée par la famille le pater familias elle nous est donnée par des autorités extérieures la grande difficulté c'est d'arriver à intégrer cette 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 autorité à l'intérieur c'est-à-dire de devenir autonome et on sent bien aujourd'hui qu'on est là-dessus et ça marche pas très bien mais ça marche déjà un peu plus qu'avant le municipalisme est un très bon exemple un très bon exemple de reconquête de l'autonomie la nécessité d'avoir un rapport critique à l'ensemble des autorités qui s'exercent sur nous qu'elles soient scientifiques ou étatiques c'est aussi une forme de démocratie tu as utilisé plusieurs fois le mot critique dire que je crois que c'est la clé c'est aussi une des faiblesses parce qu'à partir du moment où on critique tout le temps on a du mal à produire le dépassement la résolution du problème mais on en est bien là la démocratie elle fonctionne sur un jeu itératif à la fois de critique et de décision et critique finalement le mot crisis ou le mot critique c'est bien le fait de prendre une décision on est bien là dessus je crois qu'il est très très sain que l'on remette en cause l'ensemble des autorités qui s'exercent sur nous en tant qu'individus il est d'autant plus sain qu'ensemble on essaye de fabriquer des autorités alternatives que ces autorités ne doivent jamais être sacralisées et que tout le travail itératif de la démocratie en fait est au coeur du projet écologiste et c'est seulement de cette façon là qu'on pourra s'assurer qu'il n'y a pas de frein aux mesures qu'on veut mettre en place pour cesser la destruction abominable du vivant qu'on subit depuis maintenant deux siècles ou bien encore qu'on puisse enfin avoir des mesures qui ne sont pas considérées comme coercitives et liberticides lorsqu'on veut enfin lutter contre le climat contre le changement climatique je crois vraiment qu'on est au lien et donc le plan là tous ces plans là n'auront de valeur moi je ne suis pas très keynésien non plus parce que je pense qu'il y a une espèce de sacralisation de quelque chose qui n'est plus tout à fait adapté puisqu'on est en économie ouverte et pas en multiplicité d'économies fermées mais indépendamment de la théorie économique je pense que ce n'est pas là que ça se joue ça se joue dans notre rapport en fait dans notre imaginaire vis-à-vis du pouvoir donc de la déconcentration du pouvoir et de notre capacité à nous de faire individuellement et collectivement émerger des solutions merci beaucoup si je peux réagir très vite sur un de tes propos moi j'aimerais bien avoir un éclaircissement ou en tout cas exemplifier ce que tu disais maintenant d'un point de vue un peu théorique sur la remise en discussion du pouvoir tu as parlé aussi par exemple du pouvoir scientifique et donc de la science etc mais comment est-ce qu'on pour simplifier comment est-ce qu'on concilie notre discours qui est effectivement très axé sur le fait de vouloir écouter la science sur tout ce qui concerne le climat sur vraiment devoir ne pas remettre en cause justement les certitudes scientifiques qu'on nous a donné par rapport à la destruction de la planète qui va se faire très vite si on n'agit pas maintenant avec cette remise en discussion constante de certitudes disons qui ne sont pas seulement celles des pouvoirs étatiques mais aussi de la communauté scientifique dont tu parlais maintenant merci c'est vrai que je l'ai attiré la foule sur ma tête mais c'est normal bon d'abord c'est pas la destruction de la planète c'est la destruction de la vie humaine et de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui ce qui n'est pas tout à fait la même chose et c'est très important parce qu'en fait la question se pose aussi parfois lorsqu'on lutte contre le changement climatique on lutte contre quoi on lutte contre quel changement en fait contre ceux qui vont nous empêcher de vivre très probablement mais aussi contre les conséquences ou contre l'adaptation de ces conséquences ou pour revenir à quelque chose d'avant enfin il y a toujours cette petite ambivalence qui pour moi n'est pas politiquement un problème mais qui intellectuellement doit être présente à notre esprit maintenant pour te donner un exemple j'ai donné un exemple de démocratisation de la science ou en tout cas de la médecine à travers justement le droit des patients tel qu'il s'est élaboré dans les années 80-90 grâce j'insiste historiquement c'était très important grâce en fait à la mobilisation des patients atteints du sida je suis pas j'ai pas de réponse toute faite à ta question en fait je crois que la clé elle est dans l'élévation de notre niveau à chacun non seulement scientifique mais de connaissance tout simplement on est dans un paradoxe assez intéressant aujourd'hui je crois que historiquement dans l'histoire de l'humanité en tout cas qu'on peut la documenter depuis 6 000 7 000 ans nous n'avons jamais eu un tel niveau individuel de connaissance du monde jamais tel niveau d'éducation un tel niveau de connaissance scientifique il y a encore des abrutis qui pensent que la terre est plate mais ils sont minoritaires et puis le fait même que pour certains d'entre eux ça soit le fruit le produit d'un raisonnement rationnel est déjà une victoire de la rationalité ce que je veux dire par là c'est que nous sommes arrivés à un moment paradoxal où nous avons une masse incroyable et probablement pas infinie mais ingérable de connaissances et pourtant nous savons très peu de choses non seulement nous savons très peu de choses mais en plus individuellement nous sommes arrivés à un moment où il est devenu impossible de maîtriser l'ensemble des connaissances l'encyclopédisme des Lumières de Diderot Voltaire d'Alembert etc. est devenu aujourd'hui impossible au temps de Pascal et de la Renaissance on pouvait encore être à la fois médecin scientifique théologien biologiste enfin bref on pouvait maîtriser à peu près l'essentiel des connaissances aujourd'hui c'est totalement impossible je ne comprends rien à la physique quantique et si on me l'explique ce n'est pas garantie que je le comprenne mieux je ne suis pas très bon pour comprendre les mécanismes de l'ADN même si je vois à peu près comment ça se fonctionne mais fondamentalement la clé c'est extrêmement compliqué à maîtriser et pourtant je pense que toute la clé est là et ce n'est pas pour rien que j'ai écrit un bouquin sur l'école parce que je pense que c'est dans l'éducation que ça se fait alors évidemment le problème de l'école c'est que c'est comme quand on plante des graines d'arbres il faut 20 ans pour que ça porte des fruits et on n'a pas toujours 20 ans devant nous mais on peut commencer déjà pourquoi l'éducation ? parce que je crois que tout se joue et tout se finit à l'école on est arrivé à un pic et je crois que la dégradation de nos conditions scolaires pas simplement sur les moyens mais sur la façon dont on met en oeuvre l'éducation aujourd'hui et je ne parle pas de niveau qui baisse je parle vraiment de difficultés en fait à mener à bien la mission de la double mission d'éducation qui est que d'un côté on a besoin de gens pour faire fonctionner de la société et de l'autre on a besoin d'une éducation une éducation à l'émancipation universelle et bien en fait la dégradation de nos conditions scolaires font qu'aujourd'hui on a un recul en fait de notre capacité à appréhender justement la complexité alors que justement on a de plus en plus besoin de ça et donc en fait c'est là que ça doit se jouer moi ce que j'aimerais c'est que dans 15 ans 20 ans même pas dans 10 ans tous les élèves qui sortent du système scolaire soient capables d'avoir les rudiments du code je veux dire aujourd'hui moi je me sens on l'a vu tout à l'heure je me sens particulièrement dépossédé d'une partie de mon autonomie et de ma liberté parce que je ne suis pas capable d'intervenir pas nécessairement dans le code mais de comprendre au moins le phénomène algorithmique qui fait qu'aujourd'hui en fait une partie de ma vie sociale ou de ma vie culturelle va être régulée par des phénomènes que je ne comprends pas et sur lesquels je n'ai pas de maîtrise je n'ai pas de prise c'est pareil pour l'économie je pense qu'on doit avoir tous une connaissance de l'économie des mécanismes de l'économie qui dépassent simplement celle de creuser des trous et de gagner un salaire pour ça il y a toute une c'est-à-dire qu'en fait il faut que nous rompions avec l'encyclopédisme que nous rompions avec la volonté de tout savoir mais que nous reconnections avec la capacité d'appréhender tout absolument tout y compris les choses les plus difficiles à appréhender pour moi c'est la clé alors je suis désolé c'est moins théorique mais c'est difficile à concrétiser tant qu'on n'a pas mis en place les éléments pour le faire mais c'est la seule réponse que je vois aujourd'hui à ça et elle est à la fois politique puisque ça va passer aussi par la capacité des individus à rentrer dans l'espace public pour y contribuer de façon un peu plus positive qu'aujourd'hui simplement le combat de caricature mais ça a aussi une dimension on va dire beaucoup plus large métapolitique puisque c'est l'éducation c'est notre rapport à la démocratie c'est notre façon d'engager le débat et le débat public qui aujourd'hui est complètement je veux dire détruit par justement le fait qu'on préfère des certitudes plutôt que le doute on préfère des certitudes simples et simplistes plutôt que l'engagement vers la recherche de la vérité etc bref ça nous éloigne un peu du sujet mais je crois que la clé est vraiment dans l'écologie grâce à ça à ce niveau là merci beaucoup vous m'entendez ? oui ah maintenant oui merci beaucoup Edouard Monica tu es encore avec nous ? absolument désolé désolé c'est qu'on n'a pas ton image tous les temps alors on doute pour toujours que tu sois là est-ce que tu tu veux intervenir à ces sujets où tu as entendu ce dont parlait Edouard alors j'ai entendu ce que Edouard a dit évidemment je suis très d'accord et d'ailleurs je pense qu'il y aurait une clé intéressante à lire la relation qu'il y a entre les systèmes éducatifs dans les différents pays et la force des partis écologistes ou alors de la culture écologiste moi je pense par exemple qu'une des raisons de la dégradation du débat politique par exemple en Italie en Espagne est dû aussi au fait que par rapport à d'autres pays comme la Finlande ou le pays nordique l'investissement sur une éducation des qualités est devenue quelque chose de moins prioritaire et donc la capacité des gens à avoir cette culture critique dont Edouard parlait et donc cette passion pour la complexité et pour vraiment comprendre que peut-être la vérité n'est pas tellement simple devient vraiment plus limitée et plus petite et je pense que ce qui s'est passé aussi avec Samuel Paty représente aussi un petit peu tout cela moi je suis convaincue que pour faire en sorte que les pensées écologistes ou que l'écologie politique puisse se développer dans une culture de pouvoir majoritaire il faut qu'il y ait une capacité d'interpréter le réel de façon un peu complexe et aussi de trouver avec une certaine patience avec une certaine étude avec une certaine capacité de ne pas prendre partie mais accepter que parfois on a raison et parfois on a tort et peut-être parfois tous les deux mélangés pour arriver à une synthèse qui arrive vraiment à changer des choses donc je pense que cette question de l'éducation est quelque chose de super puissant et d'ailleurs ce n'est pas où me voter moi je rappelle toujours qu'il y a eu un fameux document des Nations Unies en 2008 là où pour la première fois on parlait des Green Deal ou des Green New Deal où on disait il y a trois clés pour sortir de la crise un c'est l'éducation deux c'est les soins de la personne et la santé et trois c'est la Green Economy et je pense que cette triade aujourd'hui est celle qui nous assure ou nous permet d'aller de l'avant et d'avoir aussi un certain programme qui est à la fois individuel qui intéresse l'État et qui doit orienter l'économie je voulais aussi dire que je suis assez d'accord sur l'analyse qu'Edouard a fait sur l'importance de l'État mais moi je pense qu'il y a une relation qui n'est pas seulement univoque vers l'État mais c'est aussi il y a aussi un parcours qui est bidirectionnel surtout dans la démocratie disons moi dans toutes les années que j'ai fait des batailles environnementales très souvent les perdants ou alors les gagnants seulement à moitié je me suis rendu compte que la capacité des mouvements sociaux d'arriver à avoir un impact politique sur ce qui se passe au niveau du gouvernement dépendait beaucoup de leur capacité de faire comprendre aux politiciens qu'ils arrivaient à avoir plus de consensus s'ils arrivaient à suivre ce que les différents mouvements veulent et je pense que c'est ça dans une démocratie qui est faible qui est très souvent polarisée et où je pense il y a vraiment partout un problème de casting c'est-à-dire que tu n'as pas les bonnes personnes au bon endroit et ça à part toutes les questions dont ça permet d'avoir de dire que je pense que c'est une énorme faiblesse des démocraties modernes c'est-à-dire que cette idée grecque comme quoi tu envoies au gouvernement les meilleurs de la société est aujourd'hui vraiment vraiment plus là et je pense qu'il y a d'ailleurs des gens qui pensent que la démocratie n'est plus en mesure de donner de la place à ceux qui sont les meilleurs parmi nous pour nous gouverner et donc je pense que c'est à partir de là que la connaissance est encore la question cruciale que la capacité de gérer des phénomènes complexes est clé pour les écologistes et que les écolos doivent mettre ensemble pas seulement un savoir encyclopédique mais aussi une capacité de gestion une capacité de management même si peut-être que ça c'est pas quelque chose que parmi les verts est tellement populaires que selon moi est la clé aujourd'hui pour assurer que les résultats soient effectivement atteints parce que ce qu'on voit par exemple aujourd'hui dans le Covid on voit que le manque d'empathie le manque d'organisation un certain un certain autoritarisme sur les bords qui n'arrive à rien se résoudre c'est pas exactement ce que les gens perçoivent comme la recette gagnante et d'ailleurs il y a beaucoup des réflexions qui sont faites en ce moment pour savoir si effectivement les systèmes autoritaires ne sont vraiment pas bien placés pour gérer une crise comme celle du Covid donc disons qu'effectivement la pensée écologique doit se complexifier encore plus et arriver à une capacité pour reprendre les termes de droit des caractères encyclopédiques des nouveaux encyclopédiques si tu veux tout en restant simple et compréhensible mais je ne pense pas que ce soit possible pour nous d'arriver à avoir un impact sur la société sans premièrement la comprendre mais aussi donner aux citoyens la conscience qu'on peut les gérer on peut trouver des solutions et on peut leur assurer une vie plus facile et plus confortable d'ailleurs la dernière chose que je voulais dire c'est que c'est vrai que pour les jeunes aujourd'hui la vie est compliquée mais il faut toujours toujours relativiser moi mon arrière arrière grand-mère est restée deux très jeunes avec huit enfants dans un petit village en Toscane au moment de la première guerre mondiale elle avait encore à vivre la deuxième guerre mondiale donc je pense que là au moins pour les européennes il y a effectivement des difficultés mais rien ou alors moins que ce que les générations avant nous ont connu et je pense que souligner et resouligner cet aspect est aussi important merci beaucoup pour ton intervention de nous ramener aussi vraiment dans les concrets très intéressants je pense que dire que vous voulez intervenir aussi et je pense qu'on arrive vers la fin de notre débat donc on va voir après si on a encore le temps une petite réflexion ou bien on termine avec Dirk merci Dirk merci je vais essayer d'ajouter deux choses un sur l'éducation et disons la science et la fabrication du connaissance je veux revenir sur les critiques du écoféministe qui ont vraiment analysé que la science comme on a fabriqué la connaissance c'est d'une façon réductrice on n'a pas ce qu'on a fait on n'a pas essayé de comprendre la complexité mais on a toujours essayé de faire une simplification pour être capable de le rechercher dans le labo et naturellement c'est ça a fait beaucoup de choses positives mais en même temps c'est une perspective qui reste sur l'analyse et la réduction et je pense ce qu'on a besoin maintenant c'est on a besoin d'une vision de synthèse et du connaissance comment les systèmes fonctionnent et ça c'est une sorte de connaissance tout à fait différent que disons qu'on retrouve dans les encyclopédies par exemple si on voit un troupeau des oiseaux dans l'air pourquoi ils se comportent comme ça et aussi comment maintenant on est en train d'étudier comment le covid se transmet ce sont des systèmes complexes qui sont déterminés par les interrelations des subsystèmes alors il faut pour moi le futur du disons l'éducation c'est de avec les jeunes gens de laisser voir comment les systèmes complexes fonctionnent il faut vraiment et c'est le même quand on recherche les interrelations entre les hommes et la nature c'est toujours qu'est-ce qui se passe dans les réactions en deux directions naturellement c'est pas par excédent que Bruno Latour a écrit que la nature est devenue acteur dans la science moderne nature c'était quelque chose stable qu'on va on va on va rechercher les planètes mais ce sont des choses stables bon ça c'est la première chose que je veux dire la deuxième peut-être le dernier c'est je trouvais très intéressant que tu disais sur la démocratisation comme un but final ou fondatrice et aussi connecté avec la liberté et moi que ce que je pense c'est si on regarde disons l'histoire du mouvement écologique c'est aussi un mouvement qui travaille sur l'émancipation beaucoup de terrain et quand je parle avec ma mère elle a 90 ans et je vois la vie de mes deux filles c'est incroyable mes deux filles elles peuvent choisir ce qu'elles font étudier dans quel pays elles peuvent choisir quelle sorte de relation ils ont une sorte de liberté incroyable mais en même temps on a créé une société très individualiste alors pour moi le grand défi c'est comment les gens libérés peuvent travailler de nouveau ensemble on doit naturellement défendre et toutes les libertés qu'on a gagnées mais peut-être on a aussi perdu quelque chose c'est le savoir de travailler ensemble et ça je pense si on réussit à apprendre travailler ensemble de nouveau comme personnes libérées ça je pense ça sera fantastique merci c'est exactement en fait l'image que je cherchais que j'ai pas trouvé que tu viens de synthétiser avec la comparaison avec la science nous sommes maintenant des éléments des particules élémentaires isolés par la science libres et nous devons apprendre à nous synthétiser à nouveau pour produire à nouveau quelque chose de collectif et c'est ça exactement le moment où nous sommes aujourd'hui et l'écologie à mon avis elle est exactement là-dessus elle est le projet politique qui permet de refaire synthèse c'est à dire qu'on est on est des éléments libres on est des individus libres avec tous des degrés tout un nuancier mais on n'a pas encore appris à être libres ensemble et l'écologie en fait est une forme politique qui nous propose en tâtonnant parce qu'elle ne le sait pas elle-même exactement vu qu'elle n'est pas fixe qui nous propose en fait d'apprendre être libres ensemble et c'est essentiel en fait super très belle image pour conclure ce débat merci beaucoup tous les deux merci beaucoup évidemment Monica aussi on a voyagé un peu partout on est allé parfois un peu loin mais c'est les risques quand on met une italienne à modérer un débat voilà on peut aller un peu partout et une autre italienne aussi de l'autre côté du débat aussi donc voilà et merci beaucoup je pense que ça a été un débat très intéressant très réfléchissant avec beaucoup de stimules différents qui vont sûrement j'espère nourrir aussi les intérêts du public qui nous a regardé merci beaucoup et Topia de faire vivre des moments d'échange qui peuvent aller aussi larges que ça disons qui peuvent aller un peu dans beaucoup de sens différents mais avec une perspective que je trouve très intéressante et dont Edouard a tiré les conclusions à la fin qui effectivement nous voit protagonistes d'un mouvement qui est capable de vraiment faire la synthèse entre beaucoup de différences et entre beaucoup de sensibilités différentes que ça soit du point de vue idéologique ou sociétal ou géographique donc voilà j'ai sort de ce débat avec un petit peu d'espoir pour le futur et sur notre futur commun merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à Topia encore une fois d'avoir organisé ça et de nous avoir invités merci ciao grazie merci